Allez salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte et comme vous le voyez à l'écran nous sommes sur Crone Trick, Requiem for Elements. Alors c'est décrit comme un RPG d'aventure magnifiquement animé de style Rogue qui se caractérise par des combats au tour par tour et une stratégie interactive basée sur des compétences. C'est sorti le 16 octobre 2020 et c'est dispo pour un petit peu moins de 20€, c'est du jeu purement solo et vous le voyez c'est en français. On joue actuellement sur la version Game Pass parce qu'il est disponible dans le Game Pass PC, on va tout de suite commencer une nouvelle partie et découvrir ce que ce jeu nous propose. La puissance d'attaque influe sur les dégâts causés par les armes, ok. Et je joue à la manette. Debout, réveillez-vous car vous êtes l'élu. Car l'aube ne gratifiera pas de sa présence ceux qui refusent d'ouvrir les yeux. Qui est là ? Ok, ah oui c'est case par case, ok. Interagir avec X. Ok. C'est le destin qui vous a conduit dans ce royaume, maintenant avancez. Comment connaissez-vous mon nom ? Au moins, vous êtes prudente. Espérons que l'ignorance deviendra tolérante avec le tolérable avec le temps. Nous sommes actuellement dans le royaume des cauchemars. Ici, je suis ce que les humains considèrent comme omniscient. Je sais tout sur vous. Votre nom, votre passé et même le but de votre petit voyage dans ce royaume. Les cauchemars ont engendré des désastres et le chaos. Les créatures sur terre souffrent l'agonie. Et le monde lui-même est au bord de la destruction. Une grande responsabilité repose sur vous. Vous êtes destinés à vous aventurer dans l'inconnu et à sauver le monde entier. Comment savez-vous tout cela ? Êtes-vous responsable de tout cela ? De ce royaume des cauchemars ? Êtes-vous celui qui cause la douleur et la souffrance des gens ? Toujours aussi désireuse d'arriver à des conclusions erronées. C'est tellement votre style. Vous êtes en présence de l'observateur et du gardien du royaume des cauchemars. Je ne possède pas de vrai nom, mais vous pouvez me désigner par le nom couronne. Désolé si j'ai été rapide à juger, mais il semble que j'ai un travail important à faire. Si vous êtes vraiment ce que vous prétendez, vous devez avoir une idée du coupable derrière tout cela. En effet, les cauchemars sont causés par l'un des vôtres. Quelqu'un dont le cœur est rempli d'avidité. Un humain du nom de Vlad. Savez-vous où il se trouve en ce moment ? Patience, ma fille, l'impulsivité ne mène qu'à l'échec. Tout a commencé par un rite sacrificiel interdit, pratiqué par Vlad dans le royaume des cauchemars. Avec ces sauts brisés, le pouvoir du cauchemar se déchaîne, causant la mort et la destruction non seulement dans le royaume des cauchemars, mais aussi dans votre monde. Mes pouvoirs ne peuvent plus le contenir. D'après ce que je vois, vous êtes aussi terriblement mal préparés. N'y a-t-il rien que nous puissions faire ? Cela signifie-t-il que le monde est au-delà du sauvetage ? On va l'accepter. Je suppose que je pourrais avoir besoin d'aide. Ce n'est pas comme si vous me donniez à notre choix. C'est impressionnant. C'est la chose la plus sage que vous ayez dite depuis que vous êtes entré dans ce royaume. Alors mettez-moi sur votre tête, si vous voulez bien, et partons immédiatement. Voilà, on a un gros parasite sur la tronche. Curieux, il me semble que votre corps ait absorbé chaque goutte de puissance que je vous ai fournie. Quoi ? Qu'est-ce que vous m'avez fait ? Une fois si éphémère, comme le cœur humain est inconstant. Ne vous inquiétez pas, petite idiote, car je n'ai aucune intention de vous faire du mal. J'ai simplement jeté quelques sorts pour faciliter encore plus notre voyage. Vous comprendrez en temps voulu. Si vous le dites. Allons-y, car le destin des deux royaumes repose maintenant entre vos mains. Et bien allons-y. Le royaume des cauchemars est une autre réalité, fonctionnant selon des règles différentes de celles de votre monde. Ici, le temps est relatif. Il ne s'écoule que lorsque vous vous déplacez. Prenez votre temps. Parfois, il vaut mieux attendre que les ennemis s'approchent. C'est la règle la plus fondamentale du royaume des cauchemars. Vous feriez bien de vous en souvenir. J'ai préparé quelques techniques simples. Voyons comment vous vous en sortez. Alors, action au tour par tour. Le royaume des cauchemars fonctionne sur un système de tour par tour. Les pièges et les ennemis resteront stationnaires jusqu'à ce qu'elles se déplacent. Ah oui, je peux sauter mon tour. Hop, là j'attends. Hop, hop, là j'attends. Hop, hop, là j'attends. Hop, hop, là j'attends. Voilà. Débloquer, succès, chasseur de trésor. Une arme. La lance du défenseur. Ok, on a des stats, ça permet d'attaquer. Il semble que vous ne soyez pas encore assez fort pour manipuler de vraies armes. Laissez-moi vous aider pour l'instant. Votre premier objectif, casser ses caisses pour que nous puissions continuer à avancer. Ah oui, il porte l'arme. Ah oui, je peux marcher dessus. Ça marche aussi. Hop, là, hop, là, hop, là. Et voilà, il est mort. Ah, j'ai été attaqué du coup. En même temps, ils étaient mal calés. N'oubliez pas que vous pouvez également changer de direction sans vous déplacer. C'est une option utile dans certaines situations. Ah oui, parce que sinon, j'imagine que je serais tombé. J'ai envie de vérifier. C'est juste pour savoir. Dans une vraie bataille, une stratégie valable est d'attendre sur place ou de faire un mouvement à vide pour forcer le cours du temps. Les ennemis n'auront pas d'autre choix que de lancer la bataille en s'approchant de vous. Attaquez-les lorsqu'ils sont à portée de tir. A priori, j'étourdis après deux coups. Je ne sais pas si c'est la lance qui fait ça. J'avance tout doucement. Voici quelque chose qui pourrait être utile. Épuiser les ennemis rendra vos attaques contre eux plus efficaces. Vous pouvez réduire le point d'épuisement des ennemis en leur infligeant des dégâts. Lorsque le point d'épuisement d'un ennemi arrive à zéro, il est étourdi. Merci. Répond à la question que j'avais posée. C'est parfait. Ah. Et pourquoi là, j'ai fait... Pourquoi j'ai fait deux d'un coup ? C'est peut-être ma lance qui fait ça. Celui-là, il est à trois. J'attaque. Et là, il est étourdi. L'ennemi est épuisé lorsqu'il atteint zéro. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ça passe de deux à... Il doit y avoir un effet que je n'ai pas. Sur la lance. Je peux regarder ma lance ? Non, ce n'était pas ça. Alors, ici, on a un petit peu les stats. PV, PM, attaques, compétences, d'accord. Des emplacements vides, des reliques, des plans, des objets. Donc, il y a pas mal de choses à obtenir. Des familiers. Ah, des armes. C'est ça ? L'lance du défenseur. Lorsque vous êtes en mouvement, augmente la défense. Ben non, ça ne fait pas d'effet spécifique. On avait les armes, on avait les reliques, on avait les objets. Il y a les exploits, il y a l'encyclopédie. Voilà, il y a plein de choses. L'ennemi est plus vulnérable lorsqu'il est en train de charger ou d'être près de vous. Vous pouvez les briser plus rapidement. Ah, voilà. Ah, mais c'est gentil, il répond à toutes mes questions. Alors, le bouclier avec deux flèches rouges, donc il subira deux points. Et avec trois flèches rouges, il subira trois points. D'accord. C'est quand il est à proximité de moi, je le brise facilement. Ok, ça c'est un artefact, interagir, j'imagine. Cette bouteille contient de l'eau de la légendaire fontaine de guérison. Une gorgée de cet élixir fera des merveilles pour votre vitalité. Vos PV et vos PM seront tous les deux reconstitués. Voilà. Et maintenant, il est vide. Ce qui est triste. Ah, nouvel étage. Pardon. Les épées peuvent frapper trois cases. Ah oui, et la lance frappe deux en longueur, d'accord. Une petite spécificité des armes. On va trouver un artefact. Elles sont appelées les bottes de cligners. Cleaners. Qui vous permettent de vous déplacer instantanément vers un endroit précis. Toutefois, leur utilisation est limitée. Faites-en bon usage. Utiliser cligné ne consomme aucun tour. Les utilisations disponibles clignées sont indiquées par la jauge. Quoi ? Mais je ne veux pas m'en servir là tout de suite. Tu me dis que c'est ultra limité. Bon, je n'ai pas le choix. Du coup. C'est vrai que c'est bien pratique comme bot. Les cases élémentaires peuvent également provoquer des effets de statut négatif sur les ennemis. Ah, c'est bien ça. Voilà. Venez, venez, venez. Voilà, parfait. Aussi faible que soient mes pouvoirs en ce moment, je peux encore reconstituer l'énergie de vos bottes de cligners. Bien que seulement pendant que nous sommes ici au bord du cauchemar, vous serez seul plus tard. Un boss. Les familiers sont plus forts que les ennemis normaux. Soyez particulièrement attentifs lorsque vous les affrontez. Aïe. Hop là. Ça, c'était strike. Zut. Je l'ai brisé. Prends ça dans la tronche. Ouais, j'ai un peu bourré là. Clairement, pas bonne strat. Pas mal du tout. Rappelez-vous, dans le royaume des cauchemars, les familiers vaincus seront à votre service. Familiers obtenus. Le dragon brasier. Explosion de feu. Tire du feu. Et tonneau explosif puissant. D'accord. Certaines compétences vous obligeront à sélectionner un emplacement cible. D'accord. Compétences du familier. Ok. Hop là. Tout est cramé. J'ai bien fait de l'utiliser du coup. Et ça, c'est un portail. Une performance décente. Mais vous avez encore un long chemin à parcourir. Ne soyez pas arrogante. Et donc ça, c'est une victoire. Niveau atteint, relique, dégâts, donc pas mal de stats. Nouvelle entrée. Ah, on débloque des trucs. Et là, on est ramené à ce qui doit être notre hub, peut-être. Je suis trompé de touche. Nous y sommes. Quel est cet endroit ? La salle de la réincarnation. Vous pouvez la considérer comme un refuge entre les différents royaumes des cauchemars. Imperméable au chaos qui se déroule à l'extérieur. Ici, nous pourrons nous rendre dans d'autres royaumes des rêves et résoudre les anomalies qui s'y trouvent. Et comment proposez-vous de faire ça ? Il n'y a pas de porte vers l'extérieur et nous sommes pratiquement coincés ici. La naïveté incontrôlée est la même chose que l'ignorance. Les humains ont-ils besoin de franchir une porte pour rêver ? Nous pouvons voyager à l'intérieur de ce royaume des rêves en nous endormant. Je vous suggère de l'essayer près de ce bureau dans un instant. D'accord. Donc il y a pas mal d'endroits qui sont pour l'instant fermés. Et là, je peux sélectionner un niveau. Jour 1, royaume des cauchemars. Ok. J'ai que ce niveau-là. Et c'est comme ça que je vais lancer la run du coup. Alors, j'ai le choix entre deux armes au commencement. Le marteau du destin qui frappe tout autour de moi. Ou le chasseur de tête. Je vais prendre le chasseur de tête. Ah, je dois choisir un familier. Bah écoutez, le tonnerre capturé par exemple. On peut voir un peu les compétences. Ou le léviathan. Je vais prendre le léviathan. Ah, mais je prends des deux. Ah non. Bon, on va voir. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ah, j'ai un nombre de balles. Qu'est-ce qui se passe à la fin ? Ah, je dois recharger. Chaque fois que vous épuisez un ennemi, je serai en mesure d'absorber une partie de sa puissance et de la canaliser vers vous. Si vous pouvez épuiser un autre ennemi avant que cette puissance ne diminue, nous pourrons accumuler plus de vitesse et de puissance. Non seulement vous serez plus fortes, mais vos modes de déplacement instantané seront également réapprovisionnés. Par conséquent, il est dans notre intérêt mutuel que les ennemis soient consécutivement épuisés au combat. Du coup, je n'ai peut-être pas choisi la meilleure arme pour ça. Ah mince, il y avait quelque chose là. Des cailloux. Ce que vous avez ramassé nous aidera certainement à l'avenir. D'accord, je peux utiliser l'objet. Ah. Mais c'est des grenouilles. Ça marche bien ça. Hop. 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 Là, on recharge. On passe. On tire, on tue. Ok, ça va. Je commence à me faire au système. Mais mon fusil n'est peut-être pas fou. Plus vous frappez d'ennemis en une seule attaque, plus vous causerez de dégâts immunisés contre trempés et gras. Les attaques ne manqueront jamais. Ah oui, ça permet de les immobiliser. Ah, c'est pas si mal en fait, le fusil. Ok, un petit coffre. Relique de bataille. Lorsque vous attaquez des ennemis avec moins de 25% de PV, tous les dégâts infligés augmentent. On ramasse. Pour que vous le sachiez, je surveille constamment votre état pendant notre voyage et j'enregistre tout ce que vous verrez dans les différents royaumes des rêves. Si vous oubliez quelque chose, venez me voir. Moi, je suis curieux de à quoi servent nos... Tout ce qu'on obtient. Ces engins, appelés points de téléportation, sont des plus courants dans le royaume des cauchemars. Ils seront prêts à l'emploi lorsqu'ils seront éclairés. L'utilisation de points de téléportation peut nous faire gagner beaucoup de temps pendant notre voyage. Ok, c'est quoi ces grenouilles dégueulasses ? Ah. Attends, si je suivais le tuto, c'est quand même vachement mieux. Maquette a l'air d'être en haut. Et en bas, là, il y a un truc. Événement. On va y aller. Le journal en or. Un carnet ancien à couverture dorée est posé sur une table poussiéreuse, à côté duquel se trouve un sablier géant. Vous essuyez la poussière sur la couverture et vous vous rendez compte qu'il s'agit d'un carnet de notes. Dès que vous ouvrez la première page, quelques mots apparaissent comme par magie. On ne peut pas tout savoir. Vous décidez de... Lire. Quand vous avez commencé à lire le journal, le sablier s'est retourné et le sablier à l'intérieur a commencé à s'éparpiller. Vous vous rendez compte qu'il y a un temps limité à la lecture de ce journal. Vous décidez de... Alors, obtenir une clé, obtenir 500 golds ou obtenir la partition capable de déclencher musique pour violoncelle. Apprendre la clé. Une clé est tombée du journal après quelques pages. Après, vous êtes penché pour la récupérer. Vous êtes revenu à un journal intime bien fermé. Voilà pour la lecture. On peut ouvrir toutes sortes de portes et de coffres. Ah oui. Je pense qu'avoir une clé est quand même plus intéressant. Bien que les compétences des familiers et cliniers soient avérées utiles, vous pourriez hésiter à les utiliser lorsque vous êtes à court de PM. Il a peut-être, dans la nature humaine, de s'inquiéter sans raison, mais ne craigné rien en ma présence. En effet, je vais vous réapprovisionner en PM et en cliniers chaque fois que vous entrez en combat dans une nouvelle zone. Enfin, l'idée, c'est de ne pas me... Ouf, c'était de peut-être pas me mettre en danger. On va faire ça. On va essayer de bouger. Hop, on va bouger, on va faire ça. Parfait. Ça traverse en plus. Ah, intéressant. On va recharger le fusil. Mais reviens le balai. Voilà. Hop, on obtient quelques trucs. Ça, ça ne servait à rien. J'aurais dû le faire pendant le combat. On va recharger. Je suis, je te préviens, n'approche pas, j'ai du poison. Un poison qui pourrait vous faire fondre vos os, ou votre cerveau, ou des os du cerveau. Pardon. Réflexe. Il n'a pas envie de venir. Voilà. Toi, on va te tuer, vu que tu n'as pas envie de venir. Merci beaucoup. Vous connaissez un endroit sûr par ici ? Emmenez-moi avec vous, s'il vous plaît. Je suis sûr que mes compétences peuvent être utiles d'une manière ou d'une autre. Débloquer avec succès l'alchimiste Barbara. Plan de relique. R en conserve. Il me semble que c'est un plan. Est-ce que ce plan est une relique ? Faut-il aller chez un forgeron en particulier ? N'oubliez pas que nous sommes dans un monde de rêves et de fictions. Certaines anomalies résultent de la malléabilité du tissu avec lequel ce monde a été construit. Il y a un appareil de récupération spécial à côté du marchand dans les dimensions du royaume des rêves. Remets-y tes plans et les choses apparaîtront dans ton prochain rêve. Ou cauchemar. Qui sait ? D'accord. Donc ça c'est la façon de débloquer les objets roguelite. Invoque une arme aléatoire. Alors, une épée de glace. La lance d'étoile orange. Ou la hache. J'aime bien la lance. Je vais rester avec la lance. Ah, le boss. Ok, on va faire ça. Là, ça ne bresserait que de deux. Donc il va m'attaquer. Donc là, je l'ai pourri. C'était peut-être pas la meilleure idée. Mais ça marche. Ok. Bon, on va faire ça plutôt. Voilà. Ah, je serais curieux de voir. Est-ce que ça va éteindre les flammes ? Non. Ok, donc tout ça c'est mort. Et on a allumé un truc. Ok. C'est quoi ça ? Rune de foudre. Inflige des dégâts d'électricité. Ah mais si je ramasse, ça remplace les... Caillou, j'allais dire. Mais non. Avec une arme aléatoire ou une relique. Pour 5 compétences utilisées, le coût en PM de la compétence suivante. 3, avec des ennemis, avec des attaques normales, restaure des PM. Lorsque vous frappez un ennemi sans déclencher de crit, vous obtenez un buff pour faire plus de crit. Ça, j'aime bien. Et c'est un cristal de familier. Ah, je pourrais le mettre dans le deuxième slot. D'accord. J'ai amélioré vos capacités afin que vous puissiez utiliser les compétences de deux familiers en même temps. Ah oui, je peux switcher de familier. D'accord. Et on a trouvé un nouveau point de téléportation. Ah, le boss est là-haut. Et là, on pourrait éventuellement prendre un nouveau familier. Bah non, celui que j'aime va. Donc là, si je switch, il fait quoi lui ? Coût en retrait et... Ouais, c'est un familier de cac. Bon, si on fait ça. Voilà. Et là, on fait ça. Voilà, lui, je l'ai brisé. Hop, hop. Voilà, il est mort. Et là, on se fait plaisir. Je sais pas quoi sert l'or encore. Sûrement au marchand. Ok. Donc, on va continuer. Le boss était là-haut. Hop. Lui, il est mort. Et lui, il est mort. Là, il n'y a pas d'intérêt. Je vais changer de familier. Je vais prendre la foudre. Voilà. Donc là, on a le boss. Donc, on est dans la salle du boss. Ok. Il faut déjà commencer par faire ça. C'est dommage, j'ai rien pour l'enflammer. Il y a une orbe à gauche. Ah, si je fais ça, là, je pourrais faire ça. Le cas de la foudre, elle était plus sensible, non ? Je sais pas. Je crois que je suis allé me mettre dans la foudre comme un con. Ok, ça, ça a fait du poison. Pour l'instant, il n'y a pas d'attaque particulière. Là, elle me fait une attaque. Ah bah, ça, c'est bien. Là, on la stun. Hop, on peut lui faire... Ouh ! C'était efficace, ça. Et là, on va faire ça. Hop. Et là, on pourrait vous juste attaquer. Il me reste ma potion, on n'oublie pas. Peut-être la boire, d'ailleurs. On peut faire ça. Et là, je vais boire la potion. Et puis là, je peux lui faire ça. Et puis ça. Là, on peut lui faire ça. Elle est à 4, 2. Et là, elle est stun. Là, c'est le moment de bourrer. Là, elle s'est réveillée. Donc là, on la repousse. Et là, on fait ça au bout. Et voilà. Débloquer pistolet. Un nouveau type d'arme a été découvert. Ah ! Débloquer les bâtons. Les reliques débloquées. Les reliques légendaires sont déverrouillées. Beaucoup d'autres aventuriers et guerriers avant vous ont laissé leur marque dans ce monde. Leurs armes légendaires sont dispersées dans le royaume des cauchemars. Si vous n'aimez pas votre arme actuelle, il y en a beaucoup d'autres parmi lesquelles vous pouvez choisir. Pour affronter des ennemis vicieux, vous devez choisir votre arme avec soin. De nombreuses reliques rares sont cachées dans le royaume des cauchemars laissées par les guerriers du passé. Si elles sont vraiment si précieuses, nous ne devrions pas essayer de les rendre à leurs propriétaires ? Des décennies, voire des siècles, se sont écoulées depuis leur visite. Je pense que ce n'est plus nécessaire. Utilise-les dans ton combat contre le pouvoir du cauchemar. Après tout, c'est le but de leur existence à l'origine. Donc là, on a obtenu la blinde de truc. Vérou de relique avancée. Invoque une relique rare aléatoire. D'accord. Bon, je prends un peu au pif là. Un parchemin de bonus. Ok. Un plan. Un pistolet. Un bâton. Un fragment des rêves. Ah d'accord, il y a plusieurs fragments à obtenir. Et là, je pourrais descendre. Bon, maintenant, ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir ce qui se passe quand on meurt. Donc, on va aller se suicider. Bonjour, madame. Ah bah, un marchand. Avez-vous déjà oublié ? C'est l'appareil de récupération dont je vous ai parlé. Remettez vos plans en l'approchant. Donc, déverrouillage de plans et d'objets. Voilà. Et ça, ça sera débloqué pour ma prochaine run. Et là, il vend des trucs. Et c'est là où il faut de l'argent. Ok. Donc, est-ce qu'il y en a un entre chaque étage ? Ce qui permettrait de se mettre bien pour la deuxième partie. Allez. Tuez-moi. Je suis en train de passer tous mes tours. Alors, qu'est-ce qu'il se passe quand on meurt ? On se réveille. Donc, on garde la monnaie bleue. Et on a débloqué, du coup, le PNJ. C'est bien ce qu'on pensait. L'atelier est maintenant ouvert. Et donc, elle, qu'est-ce qu'elle propose ? Pardon. Désolé, pardon. Merci de m'avoir sauvé l'autre fois. Je m'appelle Barbara, au fait. L'alchimie est la passion de ma vie. Si vous voulez vivre d'autres aventures à partir de maintenant, cherchez-moi des potions vraiment puissantes. Et bonjour à vous aussi. Je vois votre couronne clignoter. Elle est sensible, n'est-ce pas ? Est-ce qu'elle parle ? Bonjour à vous. Vous savez, c'est une simple courtoisie de répondre poliment quand quelqu'un vous salue. Je n'ai aucun intérêt à perdre mon temps à saluer chaque humain que je rencontre. Désolé, Barbara. Tout ça est juste nouveau pour lui. Il ne veut pas faire de mal. Ah, ne vous inquiétez pas du tout. Il est probablement juste un peu timide. J'ai compris. N'hésitez pas à venir le... À venir le voir avant votre prochaine aventure. À venir me voir. Il y a quelques soucis de trad. Bon, je vous passe un peu à l'histoire. Je voulais... Voilà. Alors. On peut débloquer des trucs. Donc, il y aura 5 PNJ de ce que je comprends à débloquer en haut. Et on va pouvoir débloquer les... Enfin, utiliser les points bleus pour avoir des améliorations, j'imagine, permanentes dans le donjon. Un nouveau marchand apparaît devant les salles de boss. Ah oui, ça peut être intéressant. Ah, mais il faut que je commence par à gauche. Récipient d'élixir amélioré. Votre élixir a maintenant une utilisation supplémentaire. Donc, j'ai deux utilisations de potions. Augmente la puissance. Les potions sont boostées en permanence. Ah, intéressant par exemple, je prends ça. Mais là, je suis obligé de monter au moins un point pour avoir, lorsque vous utilisez votre élixir, gagner un clignement supplémentaire. D'accord. Donc là, j'ai des améliorations permanentes et je peux retourner dans le monde, là. Et pour l'instant, j'ai juste ici le royaume des cauchemars, bien évidemment, parce que je n'ai pas fait assez de runs. Donc là, on a des fragments. On voit qu'il y a quand même pas mal de pages à débloquer dans les différents royaumes, j'imagine. Le royaume des cauchemars, la sorcellerie de la peur, d'accord. Là, il y a les archives, donc tout ce que j'ai croisé, rencontré. Il y a quand même un petit paquet d'armes. Pareil pour les reliques, il y a de quoi faire. Quelques objets aussi. Et j'imagine que ceux qui sont grisés, c'est qu'il faut que je trouve le plan pour pouvoir les débloquer dans mes prochaines runs. Et les exploits du jeu. Ok. Eh bien, écoutez, c'était pas mal. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce jeu. Si cette découverte vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, le partage, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis la prochaine. Allez, salut à tous.